... Ça va être en français. Alors bonjour Olivier Gégou, je suis doctorant à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Je vous remercie pour votre présentation, c'était super intéressant. Bon, certaines d'entre vous sont mes collègues, mais j'ai des questions qui sont venues en pensant. C'est ce que je n'avais pas encore pris. Donc il y a quelque chose qui m'a intéressé, Lauriane, dans la réflexion qu'il y a sur la question du contrôle. On pense le contrôle comme étant la manière de surveiller les travailleurs dans la mesure où on veut, là je parle pour l'entreprise capitaliste, protéger son investissement en disant je te paye pour faire du travail, donc je veux voir ce travail-là se faire en fait sous les yeux. C'est ma manière de, je fais confiance que tu vas utiliser les ressources de l'entreprise, bien. Donc si on se place dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on est intrigué de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'un travailleur, par exemple, veut se rendre visible, être visible ou en fait semble en fait vouloir participer aux formes de contrôle. Mais il y a toute une réflexion qui se fait aussi sur l'investissement subjectif à l'intérieur du travail, et qui en fait pourrait nous dire très simplement, quelqu'un qui travaille à distance a besoin par exemple de rendre son travail visible pour être reconnu par exemple, pour montrer que la contribution qu'il fait, parce qu'il essaie de se rendre utile par exemple, est pertinente. Et donc ça, c'est peut-être une piste intéressante à creuser dans une perspective au niveau de la reconnaissance. Camilla, j'étais extrêmement intéressé par le processus, et donc en fait tu parles à la fin de subjectivation. Donc il y a comme un processus qui est en fait de se rendre sujet à travers le travail des self-expatriés, donc les auto-expatriés par eux-mêmes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plus considérer ça comme une forme d'individualisation, au sens où en fait ils développent leur propre planète. Ils ne se subjectivent pas dans un monde dans lequel ils appartiennent. En fait, ils s'extraient complètement de cette espèce de monde-là, et donc c'est leur propre bulle, si tu veux, dans laquelle ils vivent. Parce qu'ils s'extraient à la fois de leur contexte, mais aussi de certaines conditions. Il y a un dernier petit point aussi qui me trottait par rapport à ça, mais quand on parle des expatriés, moi je trouve ça marrant. Je suis belge, je ne suis pas belge, je vis en Belgique, et en tant que non-belge, je suis un étranger. Mais je vis dans un quartier dans lequel il y a beaucoup d'internationaux aussi, beaucoup d'étrangers, mais c'est des gens qui sont en fait de deuxième, troisième génération. Et donc c'est des gens qui sont trois fois plus belges que moi, même s'ils sont marocains. Et la blague en fait qu'on se fait souvent, c'est qu'un expatrié en fait c'est un blanc. Le reste c'est des étrangers en fait, le reste c'est des immigrants, c'est des travailleurs immigrants. Est-ce qu'on ne peut pas en fait considérer que l'expatrié n'est pas non plus déjà dans une position particulière du système, c'est-à-dire qu'il est un privilégié du système qui s'extrait des gens en fait, est capable en fait facilement de s'extraire de ce monde-là. Et donc en fait son processus de subjectivation déjà existe par la façon dont ses talents, son existence est valorisée ou appréciée par le marché par exemple. C'est des réflexions, il n'y a peut-être pas encore trop de fil, mais on en reparlera peut-être éventuellement. Thank you. We'll collect a few more, so several hands up around here. Bonjour Manon, candidate au doctorat à l'ECAM, l'ESG. J'ai deux questions, une pour Camilla par rapport à l'expatriation, donc je suis française et j'habite au Québec. Et la plupart des Français qui viennent ici en immigration temporaire s'appellent expatriés, donc ça rejoint un peu ce que disait Olivier. Pour moi l'expatriation c'est quand on quitte, on est dans une même organisation, on va travailler pour la même organisation à l'étranger, et quand on part à l'étranger de manière volontaire dans une autre organisation, on est immigré, temporaire mais immigré. Donc je voulais savoir juste où est-ce que toi tu te positionnais par rapport à ça, si on parlait de la même chose ou pas du tout. Et par rapport à Lauriane, j'avais juste une idée, je me demandais si en fait ce besoin de contrôle, est-ce que ce n'est pas peut-être une première étape et qu'après une fois que la confiance est installée, ça deviendrait, ils peuvent passer à d'autres outils, une fois qu'ils savent qu'ils ont vérifié que tout le monde travaillait de la même façon ou que les choses se passaient bien, peut-être. Bonjour, Xavier Rochelot de l'UQAM, candidat au doctorat également. Ma question est pour Pamela. Merci de la présentation très intéressante. Vous avez évoqué le problème des biais dans les algorithmes ou les autres dispositifs d'intelligence artificielle dans le contexte de recrutement et sélection du personnel. Effectivement, les rares études qui sortent ne sont pas très reluisantes là-dessus, sur la qualité des résultats. En fait, ce qui semble advenir, c'est que les décisions d'embauche sont plus discriminatoires que lorsqu'elles sont prises par des humains. Et il y a tout juste deux semaines, il y a eu le scandale d'Amazon qui est sorti, vous avez sûrement entendu parler, où les algorithmes d'Amazon ont rejeté massivement les candidatures féminines, parce que les données avec lesquelles ces algorithmes-là sont nourris proviennent de l'historique d'embauche des programmeurs informatiques des 20 dernières années, dans un contexte où il y avait très peu de femmes qui postulaient, mais dans le contexte actuel, c'est de la discrimination. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, où visiblement, ce n'est pas au point, est-ce que ça vaut toujours la peine de promouvoir ces dispositifs-là? Il faudrait plutôt prendre un peu de recul ou du moins... Promouvoir la mise en place de ces systèmes-là. C'est une question large, hein ? Mais c'est... Just one thought, parce que c'est... OK, thanks. I think it's one more hand, and then we'll... Yeah, so we'll come to you later, OK, because we'll take four points, four questions, and then I'll take another round. Philip Kern, Loughborough University, London. My question is also to Camilla, but I think it actually dovetails with what you were asking, the colleague over there. It's about asking you to delineate a little more with your concept from, on the one hand, classic expatriates, and on the other hand, a migrant worker who rocks up in a different country and applies for a job. So what really defines this concept you're looking at? And then the connected question to that is, can you explain a little more about, you know, what makes it? Is this indeed a novel phenomenon here, or is this perhaps a new term for something we've always thought about, but perhaps not in these terms? So it's more of a clarification. OK, thanks. So let's pause there with questions, and I'll ask each person in the order in which they gave their papers to respond. So, Lorian, do you want to go first? Oh, OK. Deux questions peuvent se rejoindre un peu. D'abord, merci, Olivier. C'est une belle réflexion. Après, je veux dire spontanément, je pense qu'il y a une différence aussi entre le contrôle de l'output pour recevoir la reconnaissance sur le travail qui a été fait et puis du processus. Voilà, on sait tous qu'on quitte ce modèle où on va vérifier que tu es au bureau de 9 to 5 et que c'est ça qui fait que tu es un bon travailleur et que maintenant on veut aussi avoir un contrôle sur… avoir une reconnaissance, pardon, sur ce qui a été fait. Et donc là, bon, s'ajoute aussi cette question de finalement, est-ce qu'on a besoin de vraiment de savoir, tu t'es logué à quelle heure, tu as fait autant de dossiers, etc. Si finalement, est-ce que ça peut t'apporter vraiment ce sentiment de reconnaissance, etc. Mais ça, c'est, voilà, c'est une réflexion personnelle, mais c'est à approfondir, je pense, et on aura l'occasion d'en rediscuter encore. Et pour la deuxième question, c'est en fait, dans la revue de la littérature, c'était assez… enfin, pas paradoxal, mais on voit que la confiance, on dit en effet, il faut arriver à créer cette relation de confiance et pour ça, il faut peut-être passer par ce contrôle, etc. Et en même temps, la confiance est une condition pour pouvoir avoir cette relation de proximité. Donc, c'est et un input et un output. Donc, ce qui est assez difficile, il y a aussi différents contextes, c'est-à-dire, là où il y a déjà une proximité qui existait dans les équipes qui étaient avant, qui étaient sur le même plateau, etc., puis qui sont dispersées, on voit qu'il y a quand même ce souci, alors que finalement, ils ont normalement déjà cette cohésion et cette confiance. Donc, c'est vraiment un aspect qui est difficile à étudier, parce qu'il faut sans arrêt se poser la question, mais de quoi est-ce qu'on parle maintenant ? Est-ce qu'on parle de la confiance comme levier ou comme conséquence ? Mais oui, ça me convainc dans le fait que c'est vraiment un aspect à continuer à explorer. Merci. Ok, merci, Loïse. Donc, Camilla ? Est-ce qu'on fait le micro ? Je pense qu'il y a quelque chose ici. Ok, donc je pense que je peux choisir de ce côté. Ok, donc, merci pour vos questions. Je vais commencer par la question d'Olivier. Je vais répondre en français, alors. Alors, oui, en effet, il y a cette idée d'individualisation que tu évoques, qui en fait, dans la contribution, a été traduite comme un caractère exclusionniste, disons exclusionnaire ici, qui n'est jamais finalement que l'objectif de l'expatrié de pouvoir retrouver cette sorte de congruence auprès de l'organisation. Donc, la façon dont l'organisation va le considérer, et ce qu'elle va mettre en œuvre, justement, pour pouvoir le manager, va agir pour lui comme une possibilité de pouvoir se voir refléter ce caractère assez subjectif, finalement, assez individualiste. Et ceci, en fait, a été mené. Donc, en effet, il y a vraiment cette idée d'individualisation que je n'ai pas pu évoquer ici en raison des contraintes de temps. Mais donc, voilà. Donc, en effet, il y a cette idée d'individualisation qui est traduite par un processus de recherche d'exclusivité ici. Alors, tu avais une deuxième question qui était, en fait, finalement, assez en lien avec la question de Manon. And the question that we can link to, the question raised by our colleague, so, I don't know if you want me to answer in English, maybe, or in French, okay, all right. So, I'm gonna maybe, yeah, so, let's go in English. So, there is actually a clear distinction that really needs to be made between the expatriate, I mean, the SIE, the self-initiate expatriate. So, the self-initiate expatriate initiate his own expatriation without any support from the part of the organisation. This is different. Manon, you were talking about the idea of the organisational expatriation. So, the organisational expatriation is more related to the idea that a worker will be assigned by the organisation. So, there is this whole, you know, framework. I mean, technically, based on some conventions, and this is more related to the terminology of the terms and the expression. So, you're an assigned or an organisational expatriate when you're supported by the organisation. For example, you give the idea of a mission. You're, like, you're assigned abroad by the company. So, this is the assigned expatriation. Then, you talk about migration. So, when it comes to migration, there is actually a very important and, let's say, stimulating debate, yeah, with researchers about that question. Migration sometimes, this has been highlighted by Alaris, for example. He says that migration is more related due to the idea that you want to escape a certain situation or you want to leave a country for more, for example, for political, social, financial reasons. So, this is different from the expatriation, which is considered as something that is more, yeah, we would say elitist or elitist, related thing. And so, yeah, you talked about the moment of the identification of self-initiated expatriation and self-initiated expatriates. This is actually really, this was in 1997. This was made by Inks. And so, we're still trying to really understand this. It's not a trend, but we still really want to, we really want to understand this category of population. and some of the researchers are not convinced by the fact that they cannot be called migrants. And, yes, however, the distinction that needs to be made between SIEs and organizational expatriates is clear. I mean, it's clearer than the one made with, yeah, with migrants. It's hard to study SIEs. You have to really find this, dig up that sample and be sure that you're going to, you know, they meet the same, you have the variation in the criteria that you need. So, it's not an easy, that's why there hasn't been more research. It's relatively new in terms of expat literature and it's not easy to research. So, it's great that you're taking it in a new direction. Yeah, and you highlight an important criteria here, which is the idea that we need to get some systematic elements in order to, yeah, to focus on that specific category of workers. So, for example, there is the level of qualification, the diploma, and those are criteria that will definitely shape them. Let's say the profile of SIEs. Thank you. And Pamela, do you want, there was a question to you. Yes, Xavier, okay. Just, tout d'abord, si vous voulez définir un peu plus ce que vous voulez dire par promouvoir, parce que je n'ai pas tout à fait compris, je ne voulais pas assumer des choses. Mais, en quel sens? Ma question, c'est de, est-ce que ça vaut la peine d'aller de l'avant toujours avec l'implantation de ces dispositifs-là actuellement, en sachant que les décisions qui sont prises, elles sont discriminatoires. Puis là, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant sont assez consensuelles pour dire que les décisions, elles sont discriminatoires. Okay. Plus que celles qui sont prises par les humains. Donc, je me demande, dans le contexte sexuel, est-ce qu'il faut aller de l'avant? Yeah. Avec ce qui est ici. Okay. Promote. Thank you for these questions. I'm going to, I guess, respond in English, but what I think it shows is, you know, it's good to question. And what I find, I'm not promoting, so I just want to make sure that that's what it wasn't the framing, but I'm excited about is that we're really on both, not just us, the academics, but industry, we're really in the early stages, and a lot of people are coming around the table trying to discuss exchange, and then actually we researchers, and it's an initiative actually that's coming out of here in Quebec and in the US and Montreal, with the whole co-construction of the declaration of ethical use, particularly for AI, but in, you know, in terms of digital or technologies, we can always rethink, but that's like the newest and the hottest and less understood, at least certainly in the, you know, organizational perspective or workers or management, so we're discussing it. But I think it's great that we can be in this discussion, and we need to keep pushing that and question things. And, you know, you're right to say that's, ooh, on se méfie un peu, you know, it's like we're a little bit concerned here, and then that's good for us because we're in that role we can question, and the more that we bring visibility or awareness around these different challenges, en jeu, you know, it's important to rethink. But a lot of times when new products, practices come to the marketplace, people get really excited, and they start using it, driving, trying to get ahead of everybody, and testing out something, okay, but you have to be willing, which was good when we saw with the Amazon case, if you hadn't read about it, you know, I guess their AI system was picking up, was excluding women candidates because if they had women's careers on their CVs or women's studies or something, and somehow that got programmed. And, you know, one could say, gosh, I hope they weren't really thinking to do that, but if nobody's checking or nobody's thinking in advance, before they set in place their coding, their planning, their ethos in the organization, then, yeah, we could have big problems. So I see a lot of discussion happening. I'm trying to get in there, too, when it comes to HR, because I don't see as many scholars with that, and I see a lot of industry people and tech. There's a lot of HR tech happening, so. Great. Thank you. Let's take another round of questions. I think colleague here, you have a question? Hi, I'm from, I'm coming from China, so in Beijing, so I would like to ask a question, my partner, so could you tell me, so is there some survey about AI, so use in HR management here? You are from some mature university? Yeah. Meaning is there even a survey formed for research? Yeah, research, survey, maybe report about AI use in HR area. There's, there's a lot of different things. For example, so many scholars talk about this in the HRM, so AI, especially big data. Yes. Yeah, analyze this. So you know, culture means big data use in the how many company, what degree is the use of big data analysis in human resource management, human resource development. Yeah. How about this technology, so you see in areas, in your countries? Okay. No, there's a- I was just going to take a few back. Okay. Oh, sorry. Why don't you deal with that specific one, then we'll take another round. Okay. Given this a specific question, we'll come to some more. Go ahead. I mean, that's a really good question, and I think, I know in a scholarly perspective, I don't think that's been published yet, what's happening around the world, who's doing what. There's actually a lot of call for papers, for journals. So everything from the Academy of Management Journals to the Practitioner California Management Review have calls because we need to know. On the industry end, there's all sorts of different reports coming out from different consultants, different groups, depending on specifically what you're looking for, that we can exchange after. I can show you. But also, I want to say there's reports on AI with China. And here in Montreal, we have a meetup group that looks at ethics and AI, and they have different themes. And I went to one of them about looking at, you know, with China and what China's doing because China is very involved as well and leading as well. So, you know, there's a lot out there because it really depends on exactly what you want to know. And in terms of just HR literature that deals with, let's say, digital technologies or electronic, there's the electronic HRM, but that usually is looking at, you know, applicant tracking systems or maybe some recruiting tools and not yet the big data, the AI, the newer. OK, thank you. Yeah, go ahead. Bonjour, Charles Kera, HEC. Ma question s'adresse à vous, Pamela, parce que mon mémoire de recherche porte sur la transition numérique. Vous avez exposé le fait que l'une des théories principales en gestion des talents c'est l'opposition entre l'approche inclusive et exclusive. So, can you use the microphone? The interpreter is not picking it up. That's it. Vous avez exposé le fait que l'une des théories principales en gestion des talents c'est le fait d'opposer l'approche inclusive de l'approche exclusive. Ma grande question, c'est quand on analyse les implications de l'implantation et de l'incursion des technologies 4.0, les technologies numériques dans l'organisation, ça a une influence sur le milieu de travail, sur l'environnement de travail. Et on parle notamment d'élargissement de tâches et de restructuration notamment des bases à la fois hiérarchiques et de pouvoir notamment entre les employés et les gestionnaires. La question, c'est de savoir si demain, quand les tâches vont être augmentées ou à tout le moins modifiées, dans quelle mesure est-ce que l'équilibre entre les approches théoriques inclusives et exclusives vont pouvoir être maintenus dans la mesure où si les tâches vont être exaucées, comment est-ce que l'approche inclusive va pouvoir toujours être de mise dans un futur proche puisque les compétences vont être accrues d'une certaine manière. Donc, on aura plus ces grandes disparités entre les compétences de base, des employés et je pense notamment au secteur manufacturier, des employés à valeur plus ajoutée en termes de compétences et de complétion de la tâche. Simplement, cette distinction, avoir votre avis sur ce qui peut éventuellement se passer dans un futur plus ou moins proche. Bravo. First, I like that you're doing your dissertation in this area. Can I answer? Oh, sorry. Yeah, go ahead. You're forgetting. Go ahead. Go ahead and answer it. Go on, you've started to, you should continue. Okay, so I'll try to be quick then. Just a moment. Go ahead. Sorry, sorry. No, I'm just good that you're doing that and it's a great question and you're thinking in the right way and I'll just say it's something to investigate. However, to keep in mind, even though we have that theory and those are ideas of how we would conceptualize how talent is looked at and organizations are struggling with that and or they, each of the organizations that we've looked at, they have their own perspective and so even if you have technology that is allowing access to everyone in your organization, democratizing that information, allowing people to develop, great, organizations do decide whom they want to promote or whom they see so they may group still and that's stuff that they don't usually, there's a debate how transparent will they be to their organization, to their employees as to know are you in talent or not. They tend to say we don't want to identify people because we don't want people to feel like I'm excluded and then they're demotivated and yet, you know, maybe or they redefine how talent is, you know, this is a promotion aspect, it's not a you can't have opportunities for interesting development. So, you know, we may want to debate sometimes in theory is it inclusive, inclusive, and what happens later but organizations do find a way, they can't treat, you know, particularly everybody the same because you're not going to be doing the job of the CEO, for example, but we do need to have a pipeline of how do we get people there. That's sort of a way of saying there is an answer and yet there's a lot of room to develop and really tease out where does technology come into this. Thanks. Wei. Thank you very much. I'm interested, I have one question for Pamela. So, I'm interested in the governance of the AI in the future. So, you talk about the ethics, the use of AI and its ethics. so I'm wondering your view about the future governance of AI and so because of like, possibly thanks to, sorry, thanks to the industrial revolution so we have like the foundation of the ARO and the international labor standards right now we are in the new year so I mean we need to, we have to embrace for the AI and also its ethics and how to use it. For example, for your topic global talent management because you attract talent from different countries and different regions. So, I mean, like here, I mean, possibly there will be a lot of debate about the future governance of AI so I'm interested in your views. so we will be a new governance for the AI or even a new organization, international organization for this issue of the use of AI or how to innovate the current international organization to deal with these challenges. Thank you. Any other questions? Go ahead. Can we have the microphone over here? Thank you. Bonjour et merci aux présentatrices. J'aurais une question générale aux trois présentatrices qui seraient finalement comment penser la gestion globale des talents mais envisager les talents comme une entité collective et pas juste comme des individus isolés les uns les autres dans leur parcours et dans leur carrière. C'est-à-dire que finalement, dans les trois exposés que vous avez fait, on a l'impression que la gestion des ressources humaines en tant que talent retourne sur des modèles assez classiques finalement où il y aurait d'un côté les gestionnaires des ressources humaines qui seraient finalement dissociés de la masse des employés alors qu'aujourd'hui que ce soit les représentants syndicaux ou les représentants d'affaires des employeurs, ils essaient de plus en plus d'être en partenariat. Or là, on a l'impression dans les exposés que vous avez faits, ils sont dispersés géographiquement, ils sont différenciés les uns les autres parce que c'est des critères de sélection de talents qui sont basés sur la différence entre les uns les autres. Donc finalement, comment penser la gestion des ressources humaines, donc la gestion des talents comme une entité collective et pas comme des individualités dispersées ? Et une question plus spécifique à Pamela serait à un moment donné, vous avez parlé du FIT, donc ensemble de l'adéquation et de l'alignement avec l'entreprise. Mais récemment, j'assistais à une conférence d'Adam Grant qui parlait de la cultural contribution, donc finalement de la contribution plus que de l'alignement. Donc finalement, comment est-ce que la gestion globale des talents pourrait s'emparer de cette idée de contribution plus que d'alignement ? Donc ça, c'est mes deux questions. Bonjour. Merci à vous trois. J'aurais une question d'abord pour Lauriane. En particulier, tu as évoqué l'idée de rérégulation technocratique et j'aimerais que tu ailles un peu plus de l'avant sur la question en te demandant est-ce que c'est une rérégulation simple ou est-ce que c'est la redécouverte d'un nouveau modèle qui se profile derrière ? Ça, c'est ma question pour toi. La question à Pamela est la suivante. Est-ce que le travail de ressources humaines ne se trouve pas complètement revisité par la question du digital introduit dans l'entreprise dans la guerre des talents ? C'est tout. Oui, c'est une bonne question, mais je pense que c'est aussi difficile de trouver une réponse. C'est vrai qu'on se trouve entre deux dans le sens que dans cette recherche ce qui était assez innovant c'était de ne pas considérer seulement la distance dans les équipes virtuelles ou le télétravail, etc. Et en même temps, chaque chose a son historique. Et donc, je pense qu'il y aura vraiment un nouveau modèle qui va devoir se profiler, par exemple, pour tout ce qui est télétravail. Et que ça, c'est quelque chose d'émergent. On en parle depuis longtemps, mais bon, ça commence à se solidifier. Et dans notre groupe de recherche, il y en a pas mal qui font du travail, aussi un doctorat là-dessus. Et oui, ça appelle à un nouveau modèle. Après, dans les équipes virtuelles, je pense qu'en effet, il y en a, c'est l'exemple du secteur de la chimie. C'est une entreprise qui a toujours travaillé comme ça. Et je pense que, peut-être malheureusement, ils vont continuer à juste mettre des rustines et des pansements sur les plaies, mais sans vraiment revoir leur système. Et je me souviens quand les partenaires demandaient un peu des pratiques managériales et tout, mais on avait dit, mais voilà, c'est peut-être aussi de mettre la chose sur la table et d'une fois y réfléchir, de repartir à zéro et de se dire, mais finalement, il y a aussi tout ce qui est ce contrat subjectif qui est créé et qui se base parfois sur des malentendus, sur une idée qu'on se fait des attentes des autres, peut-être qu'il faut mettre ça à plat. Et je pense qu'alors, ça pourrait vraiment permettre de repartir à zéro et au lieu de toujours essayer d'améliorer la situation, de mettre ici, dans cette entreprise de chimie, là, c'était une manager qui s'intéressait vraiment à ça et qui, je pense, avait le potentiel de pouvoir changer les choses. Mais je crois que dans le reste de l'entreprise, ça va rester des choses où on va juste continuer sur ces arrangements informels et ne pas l'exprimer. Et les répondants se rendaient compte aussi pendant les entretiens de dire, en fait, c'est vrai, c'est vrai que je suis en train d'essayer de trouver toutes les astuces et tout pour montrer que je suis là pour... Et c'est parfois inconscient. Merci pour votre question. Alors, oui, je pense qu'aujourd'hui, la question du collectif et tout particulièrement la question du collectif dans le cadre de ce colloque-ci a une importance cruciale. Je pense que votre question relève plus du défi, finalement, pour l'avenir que d'une réalité que l'on pourrait commenter aujourd'hui. Alors, la définition de talent à proprement parler puisque c'est ce que vous essayez ici de lier à une éventuelle possibilité de construire ou de réengager la gestion des ressources humaines dans la perspective d'un collectif. Bien, la question des talents reste quand même quelque chose d'assez... En tout cas, la définition est quand même assez exclusive. Alors, il existe, comme Pamela nous l'a expliqué, donc des approches plus inclusives et éventuellement cette mise mission dont le manager, enfin le management en soi, serait investi qui serait donc de pouvoir fournir les outils aux travailleurs en vue de pouvoir devenir lui également un talent. Mais techniquement, en soi, l'approche la plus dominante dans les courants reste quand même l'idée de ce caractère très exclusif. Donc, comment pouvoir concilier une approche collective ou réinclure finalement cette idée des subjectivités ? Ça passerait peut-être par l'idée éventuellement de réinviter tous ces potentiels et voir comment est-ce que eux tous peuvent construire quelque chose. Mais alors, dans ce cas-ci, ceci, selon moi, ne serait plus vraiment en lien avec la définition d'un talent à proprement parler et de la réflexion finalement de ce qu'il représente pour l'entreprise. Merci. Et Pamela ? I'm going to just sort of follow what you were saying because I, so well said about the fact that, yeah, whether in the field of how we're looking at it or actually in practice, it tends to be more exclusive, exclusionary, exclusive. And I think, though, it's hard to tease out, right, because you hear organizations saying all of our talent, all of our employees are talent and we want this one. I'm like, great, you know, that's not to, to deny or dissuade. However, I think they're speaking more about organizational culture at least and creating a nice, you know, ambiance, the fit of the organization and or that kind of notion we talked about that everyone will have access to good development. So organizational development will be great in our organization. But then later, yeah, we have to identify people that we're going to promote and put through the pipeline. that's one way I would, so I'm supporting what you're saying. I would look at it. Another way, if, because you sort of used the words collectif, global, so maybe I'm thinking macro, and there is a stream starting or coming up now in the talent management literature looking at macro talent management from a perspective of are there certain geographies or cities or locations where talent is particularly being developed or talent meaning, you know, people, but with a specific focus or, you know. And again, this, the group that Dave Collings and Vlad Weyman, they have books that have just come out in that area and I find that interesting looking at, say, what's happening in Berlin, are they really competing more with Dublin as opposed to within the rest of Germany. So it's something to look into, so good question. Thanks. I'm going to ask the same question to all three of you but then give a little twist which is there was an international cross-border or global element to all three papers but I'd just like to ask you to expand on that in relation to your own paper. So for example, Laurie-Anne, some of the teams you looked at were dispersed but within a country. Some of them were dispersed but within Europe. Some of them were dispersed, or I think one of them, dispersed but across continents. So that's the question to you. Were there differences or maybe not in terms of the extent of the geographical dispersal? Camilla, when you were looking at expatriation, self-initiated expatriation as an emancipatory project, you can imagine someone freeing themselves from the role which they're in and which they don't like going to work in another job in another part of the same country. You were looking at the cross-border element to that but again, could you elaborate on what was significant about the cross-border element to that and Pamela, you talked about the global talent management practices and what emerged or the impression that I took was that these are highly globalised practices and there's not much tailoring to national context that once or twice you referred to different traditions in different countries so I'm just wondering if you could expand a little bit on that. So it's a similar question but a different nuance in relation to all three tables. Okay, thank you. Actually, that's why we did that table which kind of we call it Ecclidean distance is it because we wanted to compare the teams and actually what we saw is that the subjective distance is far more important and for example if it is something that is built by the contact and the face-to-face contact you can have with your fellow team members and we saw for example that a more important factor was the opportunity to meet each other and there was one global company and they had this budget to meet twice a year and do a great team building and there was really this cohesion etc and then there was another company in Belgium and they were just like multi-sites but each one in their own site and not having any contact etc and you felt really like you were talking about collectivity etc and it's very hard we saw that people still try to we were looking at the team level and not the organizational level but still it reflects this reality that they always try to see with their neighbor they feel part of a location more than of a team and that's something that is very hard also for the collective aspect and collective bargaining etc but so actually these two questions are a bit linked in the sense that there was really this subjective dimension that was more important than this Euclidean distance thank you for your question yes regarding the cross border element we are here really I mean we really plunge into the geographical restriction and geographical related issue so with our respondents we we captured the idea that for them in order to craft their own self-emancipatory project and with coherence they needed to geographically restrict the space so how do they do that actually SIEs have a former yeah geographical former geographical mobility experience so this is not their first yeah expatriation they were already for example organizational expatriates in the past and this was actually the case with all the respondents and so they could have been defined as self-initiated expatriates and so though the expatriates tended to associate unconsciously sometimes they they phrase it technically but it was most of the time unconscious and they said that for them they didn't want to stay in a specific area for example here this was Europe because for them they associated this space to specific managerial culture that they actually wanted to yes to escape yeah and so the issue of this special related element this geographical this cross-border element was crucial here because this was actually the mode through which they were able to add some coherence to their project thank you for bringing that up because I think in terms of digital because of the scale of things and then yes some of the things I've presented but we think it's applicable everywhere or it reaches and then we need no customization and I think that's kind of what triggers for me that you're bringing up and I've thought of that and I haven't teased through all of where it would hit but I do think it should be looked at and researched because for example maybe a lot of us know just in our daily practices that we use different mobile applications or social media based on our own you know it's our preference but it gets maybe formed by where we are what location what country what we have access to what platforms use the language that we speak more quickly the way that we interpret information or communicate is it visual is it you know words so I think there's a lot of space for that it could be really interesting I think organizations too will need to look into that later to be successful to do more things like the virtual work but it's a big question do you want me to answer the other two people there was the governance and AI yeah just for your question because that is also a really big issue these days about governance I can't claim to you know have a answer that for everyone but I'm in the discussion I'm happy to do that I'm hoping that it's going to be a collaborative understanding not just interdisciplinary but really across countries people who are in the issue involved in it whether it's scholars governments organizations practitioners coming to the table and trying to lead on that but being willing to discuss with other countries about what they're doing with an open mind that their way is not necessarily the best way and that there's a lot of cultural underpinnings about how we see this as well as we think about oh sure we do that we know that there's cultural differences for other things but there is too even with data or computer driven tool so I think that it's a big issue and it does relate to innovating and I have heard of the international organizations that are trying to create standards I do think my opinion and I'd love to hear others too that's important in any field so why not also AI it's not a business driven issue it doesn't belong just to business and industry AI because it touches all of our lives and it will if it doesn't already and then to just Sabrina about yes you're right to bring up the role of HR I think it is worth revisiting we are I think it has exciting opportunities because HR especially when we look at digital technologies it allows for it to become more strategic of a role as a field as a practice as opposed to some people think okay it's more transactional only and then I know in terms of you know newer entrants into the field whether it's practice or student studying I'm always trying to say it has really exciting possibilities collaborating with people you know and marketing communication roles really having the legitimate seat at the table with management because they're going to need to you know talk to you about the people that are using these technologies that are being sourced through technologies and so it becomes a lot more strategic of a role okay well thank you very much that was an excellent session three very good papers and lots of spot on questions as well and well managed thank you you